Depuis plus de 30 ans, nous mesurons la compétitivité et chaque année nous révisons les données, bien évidemment. Mais régulièrement, nous révisons aussi la méthodologie. Et cette année, pour la première fois, nous allons tenter d'introduire le concept de développement durable, de durabilité, dans notre indice de compétitivité. Donc, cette année, on présente un chapitre dans le rapport qui introduit ce concept de durabilité et comment il pourrait se marier au concept de compétitivité, et avec l'objectif, dans quelques années, que ce nouvel indice remplace l'indice actuel qui se focalise exclusivement sur la compétitivité. Derrière la Suisse, qui est un pays francophone en une certaine mesure, qui est donc première, on retrouve la France en 18e position. Elle perd trois places. Sa performance est essentiellement inchangée par rapport à l'année passée, mais c'est d'autres pays qui progressent et qui dépassent la France. Le principal problème de la France reste son marché du travail, qui est très inflexible, très rigide. Aussi, l'éducation supérieure pourrait être améliorée. Et à cela s'ajoute maintenant une situation macroéconomique problématique, des déficits très importants et une dette qui gonfle. Donc ça, ça pénalise la France, même si dans d'autres secteurs, tels que l'infrastructure ou même l'innovation, la France s'améliore quelque peu. Si on regarde à l'Afrique francophone, on constate que malheureusement, un bon nombre de ces pays, tels que le Tchad, continuent à être très bas dans le classement. Et d'une manière générale, l'Afrique subsaharienne n'arrive pas à s'améliorer. Quand on regarde à la tendance en tant que région, il n'y a pas de progrès significatif, alors que toutes les autres régions du monde en développement montrent un progrès sur les cinq dernières années. Et ce n'est pas le cas encore en Afrique subsaharienne et a fortiori dans l'Afrique francophone.